Le 21e siècle est cette époque formidable où des pièces d'art contemporain se vendent à des tarifs proches du PIB d'un petit pays d'Afrique, pendant que les créateurs d'avant-garde crèvent dans des chambres de bonne avec un paquet de roulé et une boîte de thon. Le grand capital, comme aiment l'appeler mes amis aux idéopolitiques les plus carmins, assimile tout. Comme le Blob, dans le film des années 80, il arpente les centres-villes transformant les épiceries de quartier en supérettes et en faisant disparaître ce qui ne peut être absorbé. L'argent nous a prouvé qu'il pouvait tout acheter. Des convictions politiques aux idéaux de jeunesse, c'est sans honte qu'il se nourrit des derniers bastions de créativité pour nous les ressortir en tête de gondole des grands magasins, appuyés par des packagings criards et des stratégies marketing élaborées. Il serait un peu simpliste de penser qu'à l'inverse, indépendant est synonyme de qualitatif, et ce ne sont pas les centaines de daubes sur Congregate qui me feront mentir. Beaucoup de réalisations, qu'elles soient musicales ou graphiques, n'auraient jamais dû quitter l'intimité de la chambrette de leurs créateurs. Cependant, il arrive que la grâce frappe un projet. Parfois, un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo va échanger sa réputation et sa visibilité contre la créativité d'une petite équipe indépendante. Une relation win-win qui, si on se place en tant que joueur et non de pseudo-analyste à deux balles, a tout pour enchanter. En 2007, Valve sort la Orange Box, qui contient les deux épisodes d'Alf-Life 2, Team Fortress 2, et un ovni, Portal. Ce jeu est un action puzzle au milieu d'un pack de shooters, et 10 secondes de gameplay de Portal contient plus de créativité que toute la carrière de Nolwenn le Roi. Mais Portal n'a pas été développé par une équipe B de chez Valve pour rentabiliser le couteau moteur d'Alf-Life 2. Il provient en fait d'un projet étudiant. Nous sommes en 2005 à DigiPen, une école de jeux vidéo située dans l'état de Washington. Une petite équipe nommée Nuclear Monkeys se forme dans le but de réaliser leur projet de fin d'année. Le jeu s'appellera Narbacular Drop et racontera l'histoire de Noniz, une princesse enfermée dans un donjon. Noniz, à défaut de pouvoir sauter, a la possibilité de créer des portails spatiaux dans les solides qui l'entourent, et compte bien se servir de son don pour s'échapper de cet environnement claustrophobe. Ces portails marchant par paire permettent de se téléporter de l'un à l'autre, tout en donnant la possibilité de voir à travers eux, pour anticiper l'endroit où on va atterrir. Une innovation technique intrigante qui ouvre d'énormes possibilités de gameplay. Alors, comment ont-ils fait ? Les gens de Nuclear Monkeys ont eu la bonne idée de laisser en ligne sur leur site les documents ayant servi à la réalisation du jeu, notamment TechnicalDesign.pdf, qui nous apprend comment les portails ont été programmés. Ils nous parlent alors de Render to Texture, un procédé utilisé dans les jeux pour simuler des miroirs ou des caméras de surveillance. Ils ont donc détourné une technique bien connue pour en faire autre chose, et pour ça ils ont été très malins. On sait qu'un objet 3D est habillé par une texture, généralement une image qui contient ce qui va être appliqué sur votre modèle. On sait qu'une scène 3D contient des caméras, une principale qui se trouve au niveau de votre visage pour les FPS, ou derrière votre perso pour les TPS. Imaginons une deuxième caméra, à qui on va demander d'écrire tout ce qu'elle voit dans une texture. Texture qui est elle-même placée sur une plane. Si la deuxième caméra est située au-dessus de vous, le plan et sa texture qui vous font face feront office d'écran de surveillance. Si elle est placée face à vous, elles feront office de miroir, jusqu'à là rien de bien méchant. Maintenant, avec les deux portails dont on parlait, chaque portail contient un plan texturé et une caméra. Sauf que chacune des caméras va écrire ce qu'elle voit dans la texture du portail opposé. Évidemment, on oriente la caméra et la taille de son rendu selon la position du joueur, pour permettre de voir en diagonale et de s'en rapprocher. La téléportation en elle-même déplace le joueur au portail B dès lors qu'il touche le portail A, mais tout en gardant ses propriétés de vitesse. Et c'est pour cette raison que de passer à travers un portail durant une chute vous propulse avec une vélocité proportionnelle à travers le deuxième portail. Nuclear Monkeys a su se démarquer avec ce game design et dans cette interview où le directeur technique ressemble à s'y méprendre à la classe lourde de Team Fortress 2, ils nous apprennent qu'à la fin du développement, ils ont été invités par Valve pour ce qu'ils pensaient être une présentation de leur projet et sont ressortis avec un contrat d'embauche pour contribuer à ce qu'allait devenir Portal. Une fois incorporé au développement du jeu, le principe du render to texture qui était difficile à implémenter dans le moteur d'Alpha F2 a été délaissé pour une technique avancée appelée le stencil buffer. Mais les bases étaient là. Dès la sortie de Portal, le succès est au rendez-vous. Et le développement de Portal 2 débute, mais c'est en 2009 que Valve croise la route d'autres étudiants de DigiPen ayant développé Tag The Power of Paint. Il leur propose naturellement de contribuer à la suite du jeu de téléporteur. Dans Tag, on utilise un pistolet à peinture pour enduire les murs et le sol afin de leur donner des propriétés. La peinture verte rend les surfaces rebondissantes. La rouge permet de prendre de la vitesse. Et la bleue permet de marcher sur n'importe quelle surface, peu importe son orientation. Seules les deux premières ont été gardées dans Portal 2 pour donner le gel bleu de saut et le gel orange de vitesse. Car le gel qui permettait de grimper à toutes les surfaces a été supprimé en tout début de développement après avoir donné mal à la tête aux développeurs quand ils faisaient leurs tests. Cela dit, ce gel n'est pas perdu à jamais car des petits malins qui ont fouiné dans le kit de développement ont retrouvé sa trace sous la forme d'un gel violet. Ils ont retrouvé également un autre gel inédit mais inutilisé lui aussi le gel réflectif blanc permettant de dévier les lasers comme le fait le cube réflectif. Après le succès du premier Portal Valve a voulu faire du deuxième opus un jeu à part entière au-delà de la donne. Et c'est une équipe de 40 personnes qui a travaillé sur le jeu 4 fois plus que pour le premier ce qui a permis notamment de développer un moteur de fluide plus réaliste pour représenter les gènes quand il gravite ou touche les parois. Mais Portal, ça n'est pas seulement des innovations techniques ce que permet le fait d'être allié sous la bannière d'un gros développeur c'est la possibilité d'avoir au scénario Mark Laidlaw l'homme qui a scénarisé les Half-Life en amenant la narration dans le jeu vidéo à un niveau où il n'était pas encore et de confier les dialogues à Eric Walpaw un ancien commandateur de jeu sur le site légendaire Allman Murray des dialogues qui n'en sont pas car pendant tout le jeu, Shell, l'héroïne subit le monologue de GladOS une intelligence artificielle omnisciente n'étant pas sans rappeler Al 9000 de 2001 l'Odyssée de l'espace qui commande tous ses faits et gestes entre connivence et perfidie dans une ambiance rappelant The Cube ou The Island d'ailleurs les développeurs stipulent qu'ils ont choisi cette ambiance synthétique car les premiers testeurs avaient tendance à utiliser les meubles présents pour continuer à avancer plutôt que de chercher un moyen logique avec les portails le jeu se démarque vraiment par son efficacité autant au niveau de la narration que du game design et prouve qu'un jeu épuré n'est pas un jeu simpliste mais un jeu qui a réussi à synthétiser le strict nécessaire et qu'il fourmille référence au behaviorisme comme le fait que l'isolement pousse à un attachement aux objets inanimés comme la phase avec le cube compagnon qui n'est pas sans rappeler le ballon Wilson dans le film Seul au monde on peut même y voir des références au conditionnement opérance qui n'est rien ou à l'expérience de Milgram quand GladOS nous demande d'exécuter sans sourcier ce qu'elle nous ordonne peu importe les conséquences pour moi Portal est une référence de ce que peut être un jeu développé en équipe réduite et loin de moi le fait de condamner le rapprochement entre un gros développeur et une équipe indépendante mais plutôt pour souligner qu'une fois de plus l'innovation vient de gens qui sont hors de considération marketing et financière d'ailleurs je vous invite à faire un tour sur le site de DigiPen qui archive tous les projets de fin d'année qui sont téléchargeables afin que vous puissiez découvrir des prototypes avec des idées de game design souvent pleines d'innovation une dernière chose vous avez pu remarquer qu'à un moment de la vidéo dans l'herbacule Hardrop je passe en vue fil de fer en fait j'utilise souvent dans mes investigations un tool qui s'appelle 3D Reaper DX et qui permet d'observer ce qui se passe dans mon affichage dès lors qu'il utilise DirectX et même de reaper les modèles pour les passer dans mon logiciel de 3D préféré cet outil est parfois utilisé par des gens avec peu de conscience et d'amour propre pour cheater une utilisation un peu plus créative est de récupérer les modèles 3D d'un jeu et d'en faire des paper toys grâce à un autre petit logiciel appelé Pepakura et admettez que c'est un peu plus de gueule que les pixel art en perd j'espère que ça vous a plu et un prochain épisode un peu plus rétro et c'est un peu plus rétro